On a fini notre tournage et il est aux alentours de 9h45-10h et là il y a une classe qui qui est donc en récréation et ce qui nous frappe, on avait vu ces carrés mais ces carrés étaient vides et à ce moment-là il y a les enfants qui sont dedans, ils sont assis au moment où je fais la photo et ça fait bizarre, donc il y a ma collègue à la caméra qui fait des images et j'ai encore une fois la directrice à côté de moi parce qu'on vient de faire le direct ensemble et je la regarde et je lui demande très sincèrement est-ce que je suis le seul à être mal à l'aise ? Il y a un moment de silence et elle me répond que non, elle a mal au cœur, elle aussi, parce que le rôle de la maternelle quand on a 3 ans, quand ils ont 4 ans, c'est la socialisation, c'est être avec les autres et là la mission de l'école maternelle n'est plus remplie. La scène se fait extrêmement rapidement mais on a l'auxiliaire qui est avec les enfants dans leur carré et c'est tout le monde se lève, allez on saute dans le carré, c'est des jeux d'enfants en fait, des animations, on va sauter dans le carré, on s'assoit, on se relève, c'est une cour de récréation, les enfants jouent entre eux, ils rigolent, ils voient leurs copains de l'autre côté de leur carré du coup, c'est un peu un jeu pour eux, ils ne sont pas traumatisés à ce moment-là, l'image est choquante pour nous mais eux jouent comme peuvent jouer des enfants de 3-4 ans. Il y a plusieurs photos qui ont été publiées sur mon compte Twitter, la première où on voit les croix, c'est aux alentours de 8h15 quand les enfants arrivent avec leurs parents, avant d'arriver en classe, ils accueillent tous les enfants du même niveau, quand je dis tous les enfants, il n'y en avait pas beaucoup puisqu'il n'y avait que 21 élèves sur toute l'école maternelle, donc c'est très peu, et donc quand les parents lâchaient leurs enfants, les enfants s'asseyaient sur ces croix et une fois que la classe était complète, l'incite prenait ces enfants qui étaient assis sur les croix pour aller en classe. Il y a un élément qui nous a marqué, c'est qu'il y a une petite qui comme dans toute rentrée ou toute reprise d'école pleurait, le chagrin de la rentrée, et il y avait une assistante qui s'est un petit peu énervée mais derrière sa visière et derrière son masque, donc ce n'était pas perceptible pour les enfants mais on l'a entendu, elle s'agacait de ne pas pouvoir aller faire un câlin, cette petite qui pleurait. C'est le premier moment où on se dit que c'est bizarre, c'est vraiment bizarre quand un gamin de 3 ans pleure et que l'assistante et la maîtresse ne peuvent pas aller lui faire un câlin pour la réconforter alors que les parents sont partis. Là il était aux alentours de 9h30, on est côté élémentaire, donc avec des CP, CE1, on suit ce début de journée où là aussi tout est étrange parce qu'il y a une distance d'un mètre cinquante entre chaque table et il y a ce marquage au sol, ce balisage. Voilà donc c'était le début de classe, l'idée ce n'était pas de reprendre les cours tout de suite, c'est de dire ce qu'elle nous expliquait. On prend le temps d'expliquer aux enfants tout ce qui changera, on ne se passe pas les stylos, on ne se passe pas les livres, évidemment on ne se fait pas de câlins et le matin c'est le temps de parole, on fait tourner la parole des enfants pour sentir un peu où ils en sont psychologiquement après deux mois de confinement, le retour à l'école, dans une école qu'ils ne connaissent pas. Là on était avec des CP, CE1, c'est une classe qui ne fonctionne pas comme ça d'habitude, il y a des CP d'un côté, des CE1 de l'autre, les CP étaient avec la maîtresse des CE1, donc ils n'avaient pas leur maîtresse, les CE1 n'étaient pas dans la classe qu'ils avaient en temps normal, donc tous les repères avaient été bousculés.